bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu plus courte où je vais juste comparer avec vous et bien écoutez les deux principaux porte monnaie aujourd'hui qui existent pour stocker vos crypto monnaies qui sont le ledger nano s et le trésor modèle t il en existe d'autres d'accord mais c'est vraiment on va dire les deux produits phares aujourd'hui pour stocker vos crypto monnaies à prix assez réduit honnêtement au vu de la sécurité qu'ils peuvent vous donner alors on va commencer par le ledger nano s c'est un petit peu le porte monnaie que tout le monde connaît et même je pense que beaucoup utilisent aujourd'hui donc vous le connaissez il a un petit peu format clé usb il s'ouvre avec un tout petit écran et deux petites touches pour naviguer à l'intérieur donc vous le connaissez tous quels sont ces points forts donc ces points forts ça va être le nombre de crypto ça c'est vraiment incontestable il est compatible avec le plus de crypto monnaie aujourd'hui que tous les autres porte monnaie physique d'accord environ une trentaine de crypto monnaie plus tous les tokens ERC20 etc donc tous les autres tokens qu'il peut y avoir par exemple sur le porte monnaie que ce soit ethereum neo etc donc ceux là je les compte pas donc on va dire une trentaine de véritables porte monnaie qu'on peut contenir à l'intérieur ensuite le format clé usb aussi quand le veuille ou quand on ne le veuille pas pour moi c'est un plus il a l'air vraiment robuste il a l'air assez résistant c'est pas le cas en fait d'autres porte monnaie mais le ledger pour le coup son format clé usb il est quand même pas mal du tout robuste comme j'ai pu le dire et sécurisé donc sécurisé on a jusqu'à l'heure d'aujourd'hui jamais eu de problème de sécurité sur le ledger donc il y a eu quelques problèmes mais c'était jamais directement relié on va dire au logiciel et au hardware et au matériel physique du ledger mais plus des ordinateurs des utilisateurs qui pouvaient se retrouver infectés virus et il pouvait y avoir quelques petits problèmes de sécurité mais jamais jamais en fait les clés à l'intérieur ont été remises en question la seule aujourd'hui sécurité qui est plausible il est juste possible d'accord quel est lieu c'est le fait en fait que le ledger soit livré avec un firmware et si jamais quelqu'un avait un accès à l'usine de production et injecter peut-être une bague d'or ou quoi que ce soit en fait dans le logiciel du ledger là il pourrait y avoir une faille d'accord c'est je pense l'un des seuls problèmes de sécurité qui pourrait je dis bien qu'il pourrait parce qu'il n'a pas eu lieu y avoir c'est juste à cause de ça le support pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises il est vraiment réactif il répond très très vite et ensuite le dernier point positif c'est quand même le ledger live là pour le coup on a enfin un logiciel qui a été travaillé qui est facile à utiliser il n'y a pas plusieurs logiciels à installer même si le ledger live n'est pas compatible avec les 30 crypto qui sont compatibles avec le ledger qu'il faut encore passer par d'autres portes monnaies pour certaines crypto monnaies le ledger live et je pense la première brique d'un très gros logiciel qui va probablement être compatible avec énormément de crypto monnaies et c'est l'un de ses plus gros atouts aujourd'hui c'est vraiment le ledger live on va maintenant passer au point positif du trésor donc le trésor peut-être que certains ne le connaissent pas c'est un porte monnaie aussi qui existe depuis maintenant pas mal d'années qui est aussi européen qui est même fait en république tchèque et c'est un excellent porte monnaie et là vous pouvez tout de suite voir son grand écran ça va vraiment changer toute la donne donc le trésor en termes d'accord de points positifs pareil nombre de crypto monnaies alors il n'est pas encore équivalent d'accord au ledger il n'y a pas vraiment autant de crypto monnaies de compatibles mais ça avance ça avance notamment avec la dernière mise à jour la dernière mise à jour qui commence d'accord à faire entrevoir une compatibilité notamment avec ripple qui est l'un je pense de ses plus gros points faibles de ne pas être compatible avec ripple qui reste qu'on veuille qu'on déteste ripple c'est la crypto qui est quand même troisième aujourd'hui depuis un bon bout de temps donc il faut l'accepter et je pense que ne pas l'avoir c'est quand même dommage parce que en plus c'est très compliqué de mettre ripple sur par exemple paper wallet le système de clé privé n'est pas tout à fait le même que par exemple avec bitcoin donc c'était assez compliqué et ledger pour le coup nous permettait une sécurité optimale de nos ripple donc maintenant c'est quasiment chose faite alors c'est pas vraiment encore compatible mais on a vu les premières prémices dans ce fermoir là chose notable c'est quand même le cardano qui est compatible sur trésor et pas encore sur ledger ça aussi c'est un point très positif sur trésor ensuite grand écran en couleur tactile là niveau de l'utilisation c'est vraiment un pas au dessus par rapport au ledger sur son tout petit écran il faut attendre que ça défile il faut qu'il est sur deux petites touches à chaque fois pour naviguer c'est pas pratique là c'est vraiment hyper pratique donc ça c'est vraiment un point très positif il a l'air aussi robuste maintenant il ya c'est que c'est que du plastique mais ça a l'air vraiment relativement robuste je vais pas jusqu'à faire un drop test ok sécurité pareil que pour ledger d'accord il n'a jamais été remis en question et en plus cette fois ci il est livré sans firmware donc ça empêche même si au niveau de la ligne de production il ya une personne qui veut mettre une bague d'or dans l'eau dans les logiciels elle ne pourra pas car ils sont livrés sans firmware le firmware est téléchargé à la première installation et ça c'est vraiment quelque chose que doit faire ledger à mon sens c'est vraiment un gage de sécurité supplémentaire ensuite interface web donc cette fois ci on n'a pas un logiciel lourd comme le ledger live mais on va avoir uniquement un logiciel web d'accord donc qui a une belle interface qui est aussi intuitif et plutôt simple à utiliser ensuite il ya d'autres choses qui existent comme par exemple le labelling on peut mettre un nom sur un porte-monnaie sur une adresse qui va être stocké dans le cloud en dropbox mais qui sera crypté avec le trésor donc même si dropbox niveau sécurité on peut le remettre un petit peu en question notamment avec les déboires qu'il ya eu au moment d'un petit peu de la crise avec la l'a nsa et les et les bacs d'or etc si on est parano dites vous quand même que c'est recrypté par le trésor en grande même dropbox ne peut pas avoir accès à ce que vous avez mis dessus ensuite gestionnaire d'un mot de passe c'est vraiment intéressant d'accord avoir un gestionnaire une couche en plus pour le sécuriser c'est assez intéressant le support pareil vraiment j'ai pu les contacter il n'y a aucun problème facilité d'utilisation vraiment l'installation la mise en place la configuration etc c'est super simple ça pour le coup c'est aussi un gros plus et ensuite et bien usb c d'accord donc le nano s a encore son vieux port micro usb là qu'on bataille un petit peu à mettre et qu'on a peur de péter très souvent là sur le pour le coup sur le trésor on a quand même de l'usb c'est donc il n'y a pas de sens d'accord c'est un gros plus et ça prouve quand même au minimum qui sont à la page voilà allez maintenant on va s'attaquer aux points négatifs après autant de positivité on va quand même essayer un petit peu de trouver des points négatifs sur ces deux portes on est là donc livré avec le firmware ça c'est pour moi je pense un des gros problèmes du ledger il devrait pas être livré avec un firmware pour avoir un gage de sécurité supplémentaire premier point le deuxième point c'est vraiment l'écran c'est embêtant d'accord si on utilise souvent son ledger c'est vraiment embêtant c'est l'histoire du tout petit écran il faut attendre que la clé défine pour la confirmer on peut jamais rien voir en fait d'une seule traite il faut toujours attendre que ça défile alors vous allez me dire c'est un détail mais non à la longue c'est vraiment emmerdant excusez-moi du terme c'est vraiment emmerdant donc en plus les touches honnêtement la navigation est pas simplifiée du tout d'accord entre deux deux clics un clic un clic etc non mais vraiment je pense qu'on est capable de faire mieux donc vraiment pour moi la navigation est vraiment complexifiée avec le modèle actuel qui mérite je pense qu'elle est une révision honnêtement ça mérite une révision de repenser un petit peu le système parce que c'est pas simple à naviguer donc si vous devez vous en servir assez régulièrement honnêtement je conseillerais plus le trésor c'est vraiment beaucoup plus simple ensuite certains porte-monnaies trop complexes comme j'ai pu le dire en fait toutes les crypto monnaies ne fonctionne pas aujourd'hui avec le ledger live je pense je crois qu'il y a environ moins d'une dizaine de crypto monnaies qui sont directement compatibles avec le ledger live pour toutes les autres il faut passer par des porte-monnaies tiers que ce soit des porte-monnaies officielles des crypto monnaies ou même des porte-monnaies non officielles et là où j'ai été un petit peu surpris c'est par exemple le monero le monero honnêtement je défie quiconque de mettre ses moneros sur ledger c'est hyper compliqué il faut installer un logiciel en ligne de commande alors vous allez me dire pour vous qui vous qui vous y connaissez peut-être un petit peu ok tranquille mais pour une personne lambda c'est mission impossible donc malheureusement il ya encore des porte-monnaies qui méritent du travail et qui sont pas forcément si simple que ça à utiliser avec le ledger ensuite il ya eu une mise à jour récemment sur le sur le ledger et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu transférer des tokens erc1 donc on va sur ma lettre wallet on précise l'adresse du contrat etc on a ensuite on peut ensuite transférer ces tokens erc20 et là en fait le ledger s'est mis à me demander des informations même moi je ne savais pas ce que c'était donc première chose il nous marque sector sector il faut qu'on valide ok deuxième fois il nous demande ensuite filles de 1 et il faut qu'on valide filles de 2 il faut qu'on valide et après il faut qu'on revalide la transaction c'est quoi ça honnêtement c'est quoi ça j'ai même cru un bug au début donc j'étais quand même me renseigner au final c'est une option qui a été activée par défaut qu'on peut même pas désactiver qui permet en fait de vérifier un petit peu les en tête des transactions personne va s'en servir pour être honnête ledger l'affiche et en gros ils disent que dans la prochaine mise à jour on pourra le désactiver non mais c'est une blague ou quoi c'est une blague ledger donc ça veut dire que pour transférer un token erc20 aujourd'hui il faut il faut valider au moins quatre ou cinq fois non vraiment sur un produit grand public c'est inadmissible c'est inadmissible c'est une option qui devrait être justement possible d'activer pour ceux qui veulent réellement s'en servir mais forcer les gens nettement et en gros on est complètement perdu j'étais complètement perdu je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me demandait de valider ces informations là donc ça c'est vraiment gros point noir aujourd'hui sur le ledger c'est vraiment pas normal de faire ce type de mise à jour et ensuite sur le trésor comme j'ai pu le dire pour moi la compatibilité avec ripple c'était vraiment essentiel il faut du ripple qu'on déteste ou qu'on ne déteste pas d'accord ripple c'est une crypto et du top 3 depuis plusieurs années maintenant je pense que c'est normal de vouloir avoir sur un porte-monnaie comme j'ai pu le dire ça arrive et quand je tourne la vidéo d'accord c'est à dire le 2 novembre il n'y est pas il n'y est pas on ne doit pas mettre ses ripple sur le trésor ça c'est le premier point le deuxième c'est que j'ai eu énormément de problèmes avec myleter wallet ça ne fonctionnait pas je n'arrivais pas à me connecter avec le trésor ça fonctionnait très bien avec le ledger j'ai dû utiliser mycrypto qui est aussi un très bon site un bon équivalent de myleter wallet mais quand bien même ça ne fonctionnait pas d'accord j'ai utilisé avec plusieurs navigateurs j'ai vérifié si ce n'était pas les extensions et c'est ça ne voulait pas fonctionner donc je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes mais je trouve quand même incroyable que ça ne fonctionne pas et ensuite le dernier point négatif et bien en fait c'est aussi le manque de logiciels lourds comme le ledger live alors c'est toujours un peu compliqué de passer par exemple sur une page web on peut avoir des contraintes on peut ne pas avoir envie en fait de passer par un navigateur pour configurer pour envoyer en fait des crypto monnaie ou même juste aller voir la balance et pour le coup il n'y a pas vraiment de logiciel lourd on appelle le logiciel lourd sont les programmes qu'on va réellement installer sur sa machine qui vont tourner sur notre machine et qui n'ont pas besoin d'internet pour fonctionner je pense que trésor devrait quand même se pencher un peu là dessus parce que le web c'est bien mais avoir un bon programme lourd c'est aussi très bien parfois surtout en termes de sécurité voilà donc en termes de gamme de prix on est à 100 euros aujourd'hui pour le ledger qui a quand même beaucoup augmenté il y a il y a environ un an on pouvait le trouver à 50 euros aujourd'hui il à 100 euros donc ledger c'est un peu l'opération inverse c'est à dire que le produit n'a pas évolué par contre son prix a doublé honnêtement on peut pas leur en vouloir d'accord au vu de l'effervescence qui a eu en 2017 je pense qu'il y avait une grosse grosse pénurie de ledger qu'est ce qui se passe quand il ya une pénurie sur un produit et bien on va augmenter le prix ça paraît logique et ensuite sur le trésor on est à 150 euros on a un prix un tout petit peu supérieur mais honnêtement je pense que c'est facilement justifiable notamment avec l'écran tactile en couleur où on n'a pas besoin d'attendre que ça défile pour vérifier que le montant est bon que l'adresse est bonne et c'est donc ça c'est vraiment un confort d'utilisation qui n'est pas négligeable à mon sens donc aujourd'hui ces deux porte-monnaie là sont excellents honnêtement on n'a pas forcément à cracher sur l'un et promouvoir l'autre honnêtement ils sont tous les deux très très bon pour moi si on veut vraiment stocker à froid puis mettre dans un coffre-fort sans porte-monnaie on peut très bien utiliser le ledger si on veut par contre utiliser plus régulièrement le porte-monnaie honnêtement le trésor sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile à utiliser les deux n'ont aucun problème de sécurité celui là un petit peu plus de compatibilité celui là n'a pas encore ripple voilà ça peut faire changer la balance après si on n'aime pas ripple et qu'on n'a absolument rien à faire le trésor peut être très très bien voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur ces deux porte-monnaie là vous a plu je vais quand même vous parler rapidement d'un troisième qui est le safety mini donc le safety mini c'est le porte-monnaie darkos qui est sorti cette année je l'ai rapidement utilisé mais pour moi je ne peux clairement pas le mettre à côté de porte-monnaie comme le ledger et je vais rapidement expliquer pourquoi c'est qu'en fait c'est un porte-monnaie qui est très récent qui est extrêmement similaire au ledger pour l'utilisation par avoir deux boutons que c'est un peu plus gros et un écran qui aussi un tout petit peu plus gros où on peut tout lire en fait d'un seul coup mais ensuite d'un point de vue logiciel pour moi il ya encore beaucoup de travail il ya encore beaucoup beaucoup de travail c'est pas un produit qui est destiné au grand public par contre pour les pros pour ceux qui veulent aller vraiment loin qui veulent créer des porte-monnaie multi signature des choses comme ça c'est excellent et pour moi il ne pouvait pas être comparé directement avec deux produits grand public qui sont le trésor et le ledger parce que l'arc os safety mini est vraiment beaucoup trop compliqué aujourd'hui à utiliser pour être utilisé par une personne lambda d'accord donc il y aura peut être un test qui sera fait plus tard quand la partie logiciel aura été beaucoup plus développé par arc os voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous voulez proposer des retours d'expérience sur le ledger le trésor ou même l'arc os et bien écoutez dans les commentaires ceux qui ont aimé la vidéo mettez un like comme toujours et moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos merci